Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck ! Bonjour à tous ! Alors dites-nous à quel 24 octobre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin ? Évidemment, vous l'avez dit, le 24 octobre 2004, à deux heures près, puisque Europe célèbre aujourd'hui les 10 années d'antenne de Nicolas Canteloup. On est spécialisé dans les événements historiques, si vous le savez. Mais justement Franck, dans l'Histoire, depuis quand est-ce qu'il existe des imitateurs ? Depuis toujours ou depuis très peu de temps, selon ce que vous mettez sous le terme d'imitateur. Il y a toujours eu des humoristes, des fantaisistes, dans l'Antiquité déjà, plus tard dans les cours princières bien entendu, et ils ont toujours fait rire les invités en imitant les personnes qui étaient présentes. Mais pour qu'un imitateur fasse rire un large public en contrefaisant la voix et les attitudes d'une célébrité, alors là il faut que la voix en question puisse être reconnue. Et ça, avant le disque et surtout avant la radio, ça n'existait pas. Ça veut dire que les premiers vrais imitateurs, ils arrivent avec la radio, c'est ça ? Tout à fait. Il y a 50 ans, sur Europe numéro 1 par exemple, vous aviez Jean Valeton, qui imitait Daricol ou Georges Brassens, André Aubert aussi, on s'en souvient un peu. Ce sont les précurseurs de la première star de l'imitation, Thierry Le Luron. Attendez, la première ou la deuxième ? Car si je me souviens bien de ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, il y avait aussi Henri Tizot. Ah oui, vous avez raison. Henri Tizot qui nous écoutait beaucoup. D'ailleurs, il était spécialisé dans l'imitation de De Gaulle, lui. Il avait même un spectacle complet sur le général. Alors vous savez qu'il nommait pas le général de Gaulle, il disait seulement, qui vous savez ? Je crois que vous avez en boîte, Thomas, un extrait de son sketch, l'autocirculation. Henri Tizot. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Franchement, Franck, il n'était pas mauvais. Techniquement, on reconnaît bien le général, non ? Oui, il me semble qu'on est quand même loin des prouesses vocales de notre cante-loup national. Mais enfin ça, évidemment, c'est une autre histoire. C'est une histoire qu'on retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. On parlera de quoi, Franck ? On va parler de la monnaie, du franc, de l'euro et même de la fausse monnaie. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci, Franck, et à tout à l'heure. Merci, merci, Franck. Ah, Stéphane Verne. Pour ce formidable billet, oui, c'est la confraternité entre historiens. Vous savez, moi, j'aime l'histoire, mais vous savez, les historiens et les imitateurs font un petit peu le même métier parce que c'est vrai que nous portons un regard critique sur les grands de ce monde, même si l'historien, il faut l'avouer, Franck, est beaucoup plus lâche que l'imitateur. Mais si, Franck, disons-le, nous ne parlons que de gens qui ne sont plus là. Et voilà, c'est bien pratique, ça. C'est un petit peu la grosse... Mais oui, nous sommes rue François 1er, mais il y a très peu de chances que Franck Ferrand ou moi-même croisions François 1er. Heureusement, d'ailleurs, dans mon cas. Il y a peu de chances que nous soyons mis sur écoute par Louis XIV, que nous fussions l'objet d'un contrôle fiscal par Henri IV. C'est ça que tu parles bien, Stéphane. C'est le gros avantage de notre métier, Franck, tu sais. Merci Stéphane Berne et Nicolas Canteloup.